Je suis un visiteur de Thies Vankadi et je suis un ingénieur polytechnique. Je ne sais pas ce qu'il y a, parce que la polytechnique de Thies a gagné depuis 1986 la promotion de Cheikh Ante Diop. C'est la 9ème promotion, c'est la promotion des abeilles, et jusqu'à présent, l'avenir a montré que c'est une promotion dynamique. C'est ce qu'il y a. J'habite demain. On a fait que J'habite n'a rien fait. Il n'y a rien fait. Il faut profiter à partir de trois mois après l'avenir. Il y a tout de suite. Il y a tout de suite en complicité avec d'autres personnes. C'est un client qui n'a rien fait. Il y a tout de suite. Il y a tout de suite en fait. Les Etats, on nous a dit qu'ils sont les enfants. Ils n'ont pas de l'argent, ils ont pris des partenaires et ils n'ont pas pris des personnes. Mais les Etats, les gens, ils ont donné 3,750,000,000,000. Ils ont donné 7,500,000,000. Il y a 2,5 milliards d'euros, il y a 3 milliards d'euros pour les salaires. Pour l'entretien de locomotive, il y a 2,5 milliards d'euros. Il y a toutes les pièces pour les 8 locomotives. Il y a toutes les pièces pour les réparer. C'est-à-dire que nous devons ouvrir et diminuer les pièces. Nous devons faire des pièces. Le directeur a pris 200 millions d'euros. Il y a toutes les pièces pour réparer au moins 4 locomotives. Il y a 2 milliards d'euros pour les réparer. Il y a 2 milliards d'euros pour faire des points critiques. Il y a toutes les pièces pour les réparer. Il y a toutes les pièces pour assurer une continuité. Il y a toutes les pièces pour transporter des liens à un autre. Si il y a une continuité, il y a toutes les pièces pour les réparer. Il y a toutes les pièces pour les réparer. Il y a toutes les pièces pour les réparer. Il y a chacun des pièces pour les réparer. 7,5 milliards d'euros, si on regarde les salariés à peu près de 500 millions d'euros, si on fait qu'on va réparer les machines, réparer les rails, commencer par le marché, on risque de consommer en 14 mois. En 14 mois, 14 fois 500, ça fait 7,5 millions d'euros. C'est un grand danger. Comme 3 millions d'euros en salaire, ça fait 6 mois. Après 3 millions d'euros, nous devons avoir une capacité. Nous devons faire des offres. Nous devons faire des recettes pour dépendre de l'État. Actuellement, l'État est débrouillée. La société est débrouillée. Nous devons faire une traction. Quand on a une voiture, la voiture est débrouillée. Elle a des recettes. La démarche est débrouillée. Chaque jour, il y a des transports. Mais je me réfère à tout. La société est débrouillée. La cour du Mali est débrouillée. Il y a des problèmes de production de ciment. Il y a deux bateaux de clenqueurs qui sont là. Mais elles n'ont pas le goût. Je ne fais pas de fonctionnement. C'est qu'un voyage, il y a des problèmes de production de ciment. Et il y a deux bateaux de clenqueurs qui sont là. Mais elles n'ont pas le goût. C'est ce qu'on fait. Les chemins de firme mochou. Les chemins de firme mochou. C'est ce qu'on fait. parce qu'un voyage par jour, nous devons faire presque 30 millions d'euros un voyage par jour, nous devons faire 90 millions le mois nous devons faire 900 millions le mois maintenant, on multiplie par 3, 3 fois 9, 27, 270 millions le mois donc vraiment, nous sommes indépendants nous devons faire ce que nous savons, l'État est engagé pour faire 3,750 millions 3 milliards, nous devons faire un salaire c'est-à-dire qu'il faut faire un salaire même si on ne fonctionne pas nous devons faire un salaire nous devons faire un salaire nous devons louer 2,5 milliards après 2 milliards, nous devons faire réhabilitation de politique ce qui est, c'est d'amorcer un processus de redressement de lutte ferroviaire au moyen de ce plan d'urgence c'est un plan d'urgence sur le matériel sur les infrastructures nous devons permettre la fiabilité opérationnelle du transport pour un équilibre financier de l'exploitation parce que il n'y a que l'équilibre financier d'exploitation moins l'un d'assurer moins l'un d'un protège parce que si ils ont l'autonomie et l'équilibre financier c'est fini c'est fini c'est fini tout le monde peut venir et tout ça c'est qu'ils ont l'autonomie financière c'est ça c'est ça c'est ça c'est pour ça il y a des problèmes c'est ça c'est parce que vous avez des petits entreprise c'est une entreprise c'est une entreprise c'est une entreprise parce que nous savons que notre économie est en Mali c'est une entreprise parce que nous savons que l'équation de l'économie production plus importation plus consommation plus investissement plus exportation hein c'est une exportation nous savons que nous savons que nous avons exporté que ce n'est pas que nous devons aller dans le Mali nous avons produit 3 millions de tonnes la moitié de l'extérieur de la production locale il faut aller au Mali parce qu'ils produisent leur marché mais ce qu'ils produisent, le marché est un peu le marché et la consommation il faut aller au Mali il faut que le président de la République il faut qu'il soit réparé parce que ce qu'on sait c'est qu'il faut faire c'est pas normal il faut qu'il soit réparé il faut qu'il soit réparé depuis 2003 depuis 2014 il a été arrêté il a été arrêté il a été déclaré perte il a été arrêté il faut me remercier les travailleurs ils sont braves parce que j'ai dit c'est que le président de la République parce que sérieusement il a été arrêté s'il se débrouille même à faire fonctionner à avoir au moins un voyage par jour c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ce que vous savez le président est engagé c'est ça c'est ça c'est qu'on attend ce qu'il y a il faut faire là c'est ça c'est ça c'est ça Mais la mobilisation, c'est quoi ? La mobilisation, c'est que le Sénégal, c'est 3,7 milliards, mobiliseront déjà 1 milliard. Je ne suis pas sûr au Mali, ils ont mobilisé 500 millions. Mais, tu sais ce qui a été fait ? On ne le mobilise pas entièrement. C'est ce que je veux dire. Il y a un problème, il n'y a que de mobilisation entièrement. Si on le mobilise pas entièrement, on va réparer les locomotives. Il faut assurer le salaire. Tu sais que si tu travailles, c'est un salaire technique de côté. Donc, tu sais, si tu as une demande, tu offres le transport, tu as une recette, une recette qui va te permettre, tu as un équilibre. Tu sais ce que tu peux. Mais, tu sais, pour sortir de l'argent, c'est un état qui est très dur. Il y a beaucoup d'argent. Mais, il y a beaucoup d'argent. Je ne connais rien. Vraiment. C'est vraiment ça, ça c'est vraiment ? Ça c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ce qu'il en a dit, c'est que, quand je fais « le faire ouvert », c'était Kor les gens qui étaient contre. Pour le dire, ils ont des comptes. Ils ont des comptes. Ils ont des comptes. Pour le dire, il y a des comptes. Il y a une entreprise dans un NCF. Il y a des moyens de détourner. Et c'est de l'argent public. Le point de vue est de la suite. Il y aura l'air. C'est quelque chose qui va te rattraper. On est au niveau de l'entreprise. On peut le faire. tac 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 mais l'oreille générique de guiné tu l'air parce que comme t'incovera guiné et à l'ancien pour guiné kodiok on d'accord bon couvrir l'or le monde pour plus duré les plus duré moront t'a fait mais heureusement mangi félicité un passage de directeur général mouille sambou jean gabriel sambou joseph gabriel sambou tigine l'église qui compte mouillé l'église des finances chaque mois d'offre qui approvisionner vire moufei moufei normalement moukou mou hamou chemé le fer qui quoi quoi qu'elle n'est lié le chemin de fède amgou l'église me l'église me l'église de cam chemé le fer c'est différent amgou m'a mis l'église de chemé le fer j'ai fait un an au chemé le fer après mme d'un défi mme dit le plus gros le plus gros projet de chemé le fer africain interconnexion de chemé le fer d'afrique mme l'église n'a dit pourtant n'y a pas de nom de chemineau le malin n'est grénec chemineau je suis inspecteur de chemé le fer j'ai fait d'un à eux d'un à 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 chemé le fer donc vraiment je n'ai jamais le fer c'est un projet c'est un projet d'infrastructure c'est simplement un projet de transport transport l'oumégiarine pour dire à une fille yoblène félé donc n'y a pris de géphi yoblène félé il faut n'y amoureux motiver pour india qu'il yoblène félé bon effet à l'aéroport pour d'un à 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 d'un auokus le vor on 2 d'un à d'un à d'un a d'un à d'un occupant les talibes. Donc, si on dit que le projet qui a été fait, c'est qu'il n'y a pas d'éteindre ce projet. C'est simplement ça. Parce que quand même, un projet, ça sert à régler des problèmes. Il y a un problème de mobilité fiable entre Dakar, la capitale, et l'aéroport du baisse que l'on fait. Donc, il faut faire une liaison ferroviaire. J'ai dit qu'un aéroport de l'aéroport de l'Ethiopie. Donc, vraiment, tu ne sais pas, tu n'es pas intelligent et puis vraiment, tu ne l'es même pas. Tu ne sais pas ce que tu es dans le chemin de faire. Mais, si tu sais que les gens qui veulent déplacer là-bas, ils ne sont pas pas de mobilité, ils ne sont pas de l'aéroport. Il faut que, en masse, parce que vous faites que l'on va aller à l'aéroport, il faut que l'on va aller à l'aéroport. Mais, ils deviennent à l'aéroport. Moi, ils deviennent à l'aéroport. On va aller. L'aéroport, on a un potentiel de 3 millions de personnes. Hein? 3 millions de personnes par ath. Il faut faire un train autour d'un péage. Ils peuvent aller directement. Parce que, quand vous voyez voyager, vous allez mettre cette auto. Sinon, vous allez mettre votre auto. L'aéroport, il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait un gaspillage. Vous allez prendre le bagage, le train, aller à l'aéroport, voyager. Il faut qu'il y ait un gaspillage, il faut qu'il y ait une ville. Vraiment. Donc, vous allez dire que, vous allez dire que le projet est bon. Parce qu'on a fait ce qu'on appelle des études de faisabilité. Études de faisabilité, projet. Donc, je vais vous dire, est-ce que le projet est faisable déjà techniquement? Est-ce que le projet est faisable de manière institutionnelle? Est-ce que le projet est faisable? Est-ce qu'il y a beaucoup de contraintes? Dans l'étude de faisabilité, il faut analyser les contraintes, toutes les solutions. Toutes les solutions sont en fonction de la solution. Il faut qu'il y ait 14 gardes. Ils devraient être content parce que depuis le colonisateur, depuis 1914, les colonisateurs ne sont pas encore prises à faire. Il ne faut pas faire ça. Le président Makissal, il faut qu'il y ait une solution pour le chemin de fer. Il faut qu'il y ait une solution pour le chemin de fer. Il faut qu'il y ait une solution pour le chemin de fer. Parce qu'il y a un kilomètre de chemin, un kilomètre d'autre, il y a quatre kilomètres de chemin de fer. Ce chemin de fer, c'est le plus économique, le plus viable, le plus sûr, le plus écologique. Et politiquement même, c'est plus rentable. C'est plus rentable. Président Makissal, juste pour faire des terres, régler les problèmes banliés, que nos politiques ne nous jouent pas. Il ont plein un écran au ferroviaire, dans la population oùamen Everton. On les maintient pchaise par force. Je le sais Je ne sais pas, je suis en train, je ne suis pas en train de me faire goûter un hasard. Je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me faire du réseau. Je suis en train de me faire le réseau. Je sais ce qui est bon, ce qui est le bon, qui est le bon, qui est le bon, qui est le bon, qui est le bon. Et tout ça. Vraiment. Tout ça, c'est tout ça, parce que le Président Makissar ne est pas à l'aise pour vous. l'homme qui sont au-delà de la population, il faut que le président Bexal fasse les rires, même si le président Bexal fasse le rire, le rire est de faire rire, il faut que les gens fonctionnent, il faut que les gens fonctionnent, il faut que les gens se tiennent, ils déplacent aussi. Nous devons que les rires, il faut que les gens se tiennent, les gens se tiennent, ils sont en train de se tienner, ils se tiennent, ils sont Sal, ils sont Augustin, ils sont Dja, ils ont été débrouillés, parce qu'ils ont été débrouillés parce qu'ils ont été poussés à se mettre sur le fer, parce que les trains sont expérimentés, 14 gares, trains rapides, 115 000 personnes ont toujours pris les banlieues de l'Inde, mobilité urbaine au niveau de la banlieue, avec l'ouverture, l'humidité de la banlieue. On a fait 14 gares, d'ici Dakar, d'ici Coloban, d'ici Anne, d'ici les maraîchers, parce qu'ils n'étaient pas les maraîchers, ils ont pris 2 000, ou 3 000, et maintenant, ils ont pris 350 gares, avec les banlieues, ils ont une position plus confortable, beaucoup plus sûre, ils ont pris les banlieues, ils ont pris les maraîchers, Pekin, Tcharoy, Kermasa, Yembel, Mbao, Rufus, Barny, ils ont pris les banlieues, ils ont pris 2 universités, ils ont pris 30 000, 30 000 étudiants, ils ont pris, il faut une mobilité, le train, pour assurer la mobilité, les vacances, ils ont pris des banlieues, ils ont pris la mobilité de train, mais il faut des métiers, des métiers, mais il y a des métiers, il y a des métiers, Son ambition, c'est de reléver le pays en mettant des projets novateurs, des projets révolutionnaires. C'est une révolution, c'est un projet de train électrique, TGV, 160 km à l'heure, train rapide, aménagé, avec des petits trucs omnibus, vous savez que les banlieues sont 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, des départs chaque 15 minutes, mais vraiment ça c'est à salier. Si on a fait 14 gares, on fera 40 gares, on va faire vivre les villes, on réhabit les gares, on réhabit les gares, on réhabit tout, on fait revivre les rails. Si on fait revivre les rails, le président Makissar n'aurait même pas besoin d'aller faire campagne pour gagner l'élection. La question de mon regard, je vous fais en enquête. Je me suis en enquête parce que je sais, je l'ai été en enquête avec le président Makissar, je me suis en tient dans un petit déjeuner, il m'a fait le travail en fait de nous et d'en visiter une iets compliquées pour nous et tout ça, il est de l'octeur. Il n'a pas de permettre avec moi à faire, il doit nous en parler. Pourquoi cette question? Parce que ça, c'est un projet de colonisation. C'est un colonisateur qui m'a dit que c'est un colonisateur. Pour la première fois, il a fait ça. Et il a été occupé de la position et il a été occupé de la position. Donc, le président Maksal m'a fait ça. Et il a dit que nous sommes en train de travailler. Le Dakar est en train de faire une transition. Nous sommes en train de maintenir l'activité ferroviaire. Vous savez la nature à l'eau du vide. Si nous maintenions l'activité ferroviaire, les clients veulent se détourner. Ils veulent se détourner à l'eau du vide. Ils veulent se détourner à l'eau du vide. Ils veulent maintenir l'activité ferroviaire. Vous savez qu'ils veulent se réparer. Parce que le président Maksal dit que c'est une réparation. C'est une vraie réparation. Avec des normes vraiment relevées. Je veux être chargé à l'essai de 22,15 km. Vitesse commerciale de 80 à 100 km. En 12 heures de temps avec Mali. On reprend le transport voyageur. On a une ambition de faire 6 millions d'automne. 6 millions d'automne. Par 1. 2 millions de voyageurs. On devra de l'automne. Ils ne sont pas poursuivités. On a une ambition de faire 2 millions d'automne. Ils ne m'ont pas un peu de temps. Ils ont toujours pu m'ajouter de l'automne. C'est le train de tenir au voyage d'avion. Il y a des recherches des natures. Des profondeurs et tout. Donc vraiment, mon projet, c'est un bon projet, on ne l'aura pas besoin d'aller s'enligner à faire une campagne. On fait le chemin de faire, les gens vont voter massivement, éguler tous nos programmes. Parce que le président Makristali, ce qu'il faut faire, il faut mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre, vraiment, le Sénégal sera un pays bon à vivre. On a une stabilité économique, politique, on a des potentialités agricoles, minières, on a des touristiques, agricoles et minières. Nous avons le cadre de vie, le projet B, c'est pour améliorer le cadre de vie. On a la position géographique. Donc, c'est ce que je veux dire. Maintenant, on sait que c'est pour renforcer le cadre de vie. En renforçant le cadre de vie, le président Makristali, par le train, par la mise en place du chemin de fer, le maillage, est en train de renforcer notre cadre de vie. Il va créer des potentialités pour les gens. Le valier, actuellement, nous sommes à Dakar, rapidement, 10 minutes, nous sommes tous les 15 minutes. Je vais améliorer le train, améliorer, je vais améliorer, je vais améliorer le train, je vais améliorer le train. Le président Makristali, le système ferréviel, le système ferréviel, c'est plus moderner que les trains qui circulent en Europe. Parce que nous avons acheté le dernier, je prends la meilleure solution. Je vous remercie, je vous remercie.